... Je voudrais énumérer quelques médias-mensonges à propos de l'immigration sauvage que nous entendons régulièrement à travers la propagande politico-médiatique. Le premier de ces mensonges, c'est de vouloir faire le lien entre ce que les Européens ont connu autrefois, notamment durant le début de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'Exode. On voudrait nous faire croire que nous devrions nous apitoyer sur le sort de ces masses innombrables d'immigrés en souvenir de ce que nos ancêtres eux-mêmes ont traversé les villes européennes pour fuir la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut évidemment totalement rompre avec ce message. Pourquoi ? Parce que n'importe quel spectateur qui regardera cette vidéo pourra sans difficulté prendre quelques informations auprès des personnes qui ont vécu cette période, si vous avez des grands-parents qui ont vécu cette période, ou si tout simplement vous voulez voir les images d'archives de cette période, les peuples qui fouillaient la guerre en 1940 étaient composés de femmes, d'enfants, de personnes âgées, en aucune façon d'hommes en âge de se battre. En 1940, quand les familles des Pays-Bas, de Belgique, de France fouillaient des villes en guerre, elles se réfugiaient d'une part dans d'autres villes à proximité en paix, elles n'allaient pas chercher la paix sur d'autres continents, d'une part, et d'autre part, elles fouillaient la guerre en laissant les hommes en âge de se battre sur les lignes de front. Lorsqu'on avait 20 ans, en 1940, on n'abandonnait pas femmes et enfants pour chercher la paix quelque part, on assumait son rôle, ses responsabilités et on se battait. Et c'est une évidence qui semble échapper complètement au promoteur de l'immigration sauvage, c'est que lorsque l'on a 20 ans en Syrie, on est en devoir de se battre, de choisir son camp et d'assumer ses responsabilités. On n'est pas en droit d'abandonner son pays en guerre pour trouver le confort du matérialisme européen. Le deuxième média mensonge, c'est de prétendre qu'en tant que chrétien, nous devrions par charité accueillir toutes les populations qui veulent s'installer en Europe. Là encore, c'est une déviance totale par rapport à la tradition de l'enseignement de l'Église catholique. Certes, le pape François, le pape révolutionnaire, veut nous faire croire que chaque famille européenne, en tout cas chaque paroisse européenne, devrait accueillir une famille d'immigrés et que ce serait cela la fidélité au message de l'Église. Or, c'est en totale rupture avec le magistère de l'Église catholique depuis 2000 ans qui enseigne que certes, il faut être charitable, ça sans aucun doute, mais cette charité doit être ordonnée. Elle doit notamment veiller à conserver une prédilection pour les plus proches d'entre nous. Et donc, en l'occurrence, les peuples européens ont, hélas, des ressortissants de leur propre pays, fort nombreux, qui vivent dans des conditions de misère, qui sont extrêmement démunis et vers lesquels nous devons avoir notre action de charité. Nos pauvres d'abord, c'est une évidence, nous devons en priorité nous attarder à améliorer le sort des plus démunis de notre continent, de notre région, de notre nation, de notre continent d'abord. Et il me semble que nous sommes loin d'avoir réglé le problème de la pauvreté sur le continent européen. Il n'est donc absolument pas du devoir des catholiques d'exercer la charité à l'encontre des migrants alors qu'ils n'ont pas d'abord résolu le problème des plus démunis d'entre nous. C'est un point important parce que lorsque l'on entend les revendications des immigrés qui arrivent de façon illégale sur le continent européen, on entend régulièrement des propos extrêmement agressifs de leur part, revendicatifs. On a vu sur le territoire italien des immigrés vivant dans des hôtels 3 étoiles se plaindre que d'autres immigrés avaient été logés dans des hôtels 5 étoiles et exiger de cette façon-là d'avoir les mêmes droits, c'est-à-dire de passer en chambre 5 étoiles. Eh bien cette énormité, cette situation totalement folle, elle écœure à juste titre les plus démunis de nos pays européens. Je peux vous amener dans des quartiers délabrés où des Européens de souche vivent dans des tout-dits, des maisons où l'on n'a pas encore l'eau chaude, des maisons où l'humidité sointe des murs, des maisons dans lesquelles des familles qui ont peu de revenus vivent de façon extrêmement précaire dans une authentique misère avec toutes les difficultés à pouvoir nourrir leurs enfants, des personnes âgées, des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui pourtant vivent dans une authentique misère. Tout cela existe dans nos pays. Alors que l'on cesse de vouloir nous apitoyer sur des immigrés qui ont trouvé, faut-il le rappeler, des milliers d'euros pour payer des passeurs pour les amener dans nos pays européens pour ensuite rechercher avant tout un confort économique parce que c'est ça la vérité. La très très grande majorité de ces immigrés sont des immigrés économiques et non pas des réfugiés qui fuient une quelconque guerre. Le troisième média mensonge sur lequel je voudrais que l'on revienne, c'est le fait de vouloir nous faire croire que la majorité des immigrés qui arrivent dans l'Union européenne sont des ressortissants syriens. Là encore, c'est un scandaleux mensonge destiné à vous apitoyer en vous racontant qu'il y a la guerre en Syrie et que donc les immigrés qui arrivent ici fouillent en quelque sorte l'État islamique que tout le monde connaît pour ses actes les plus barbares. Or, c'est faux. C'est non pas une majorité, mais une minorité de ces immigrés qui sont des ressortissants syriens. D'abord, il suffit de voir la physionomie des masses migratoires qui arrivent sur le continent européen pour savoir qu'une très grande partie d'entre eux viennent de l'Afrique subsaharienne. Ils sont du continent noir et ils ne proviennent absolument pas de Syrie. D'autre part, il y a énormément de populations arabophones qui achètent de faux papiers syriens, que ce soit en Turquie, mais de plus en plus que ce soit aussi sur le continent européen. On sait qu'en Allemagne notamment, des caisses de faux papiers syriens ont été saisies par les douanes. Ils étaient à destination évidemment de ces populations migratoires qui, en acquérant de faux papiers syriens, cherchent à obtenir beaucoup plus facilement le statut de réfugié auprès de nos institutions laxistes. Donc c'est un mensonge évidemment. Il faut le dire, non, les immigrés qui arrivent ici ne sont pas majoritairement des Syriens, bien au contraire. Et le serait-il ? De toute façon, il faut rappeler que, en tout cas pour tous les hommes qui sont en âge de porter des armes, leur devoir est de se battre en Syrie et non pas d'arriver ici pour profiter de la paix et du confort et du matérialisme sur le continent européen. Un autre média mensonge véhiculé notamment par le haut patronat qui se révèle ainsi sous son jour le plus cosmopolite, c'est de nous faire croire que ces immigrés vont participer au développement économique de nos pays, vont contribuer à la richesse de nos pays, vont payer les pensions de nos Européens. C'est quand même vraiment se moquer des Européens, se moquer des Français, que de tenter de faire croire cela. Il suffit de voir attentivement ces populations lorsqu'elles sont dans des centres de réfugiés ou dans des campements sauvages qu'ils organisent. Regardez la nouvelle jungle à Calais, regardez le campement sauvage du parc maximilien à Bruxelles, Regardez les campements de ces immigrés en Italie, en Allemagne, vous verrez que ces populations-là ne sont pas, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, des élites intellectuelles qui quittent leur pays. Ce sont des gens qui n'ont pas l'intention d'améliorer les richesses de l'Europe. Et c'est bien normal d'ailleurs. Ce sont des gens qui veulent trouver une assistance sociale et économique ici. Ce sont des gens qui croient que l'Europe est un Eldorado et que cet Eldorado va leur offrir un revenu, un logement, des vêtements, une alimentation, une assistance sociale et médicale, qu'en l'occurrence, ils n'auront plus ici qu'à s'asseoir dans un canapé et à profiter de tout ce que l'Europe va leur offrir. Et hélas, on peut craindre qu'il en soit partiellement ainsi lorsque le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, estime que le coût par réfugié va s'élever à environ 1 000 euros par mois par réfugié. C'est bien la preuve que ces réfugiés ne vont pas contribuer à un quelconque développement économique de l'Europe, mais qu'au contraire, ils vont coûter énormément au budget de l'Union européenne, au budget de chaque nation du continent européen, à un moment où, au contraire, aux Européens, on demande de se serrer la ceinture, de faire des sacrifices, où on réduit sans cesse le pouvoir d'achat de nos concitoyens, des Européens de souche. On va, par contre, d'un seul coup, trouver des budgets faramineux, colossaux, pour subvenir aux besoins de ces ressortissants immigrés. C'est un véritable scandale. Une fois de plus, c'est un scandale, notamment par rapport à nos plus démunis qui ne reçoivent pas une telle allocation de la part des institutions nationales ou européennes, qui ne reçoivent pas un logement, qui ne reçoivent pas des colis alimentaires, qui ne reçoivent pas le droit à bénéficier des soins médicaux gratuits. Voilà. Tout cela, c'est la réalité. C'est que nous assistons à une campagne de préférence étrangère, alors qu'au contraire, nous devons revendiquer la préférence nationale. Tous ont des rêves plein la tête. Tous ont aussi leur douleur, avec ces familles, qu'ils ont tous, pour la plupart, laissées au pays. On discutait tout à l'heure avec un homme de 37 ans qui a laissé sa femme ses trois enfants. Il était ingénieur en Syrie. Il a fait le choix de partir en raison des dangers qui posaient sur sa famille. Je voudrais aussi insister sur le fait que cette immigration sauvage, elle est un fléau pour les Européens, pour les nations d'Europe, mais elle est aussi un fléau pour les pays dont sont issus ces immigrés. Il faut rappeler que ces pays doivent absolument conserver leur jeune population, leur population vigoureuse. Il faut encourager tous les hommes et les femmes à être des patriotes. Et en l'occurrence, ces immigrés qui défèrent le ici devraient avoir le souci, devraient au bien commun de leur nation. Ils devraient avoir le souci de participer au développement économique de leur pays. Ils devraient avoir le souci de participer à l'essor matériel de leur famille dans leur pays. On voit ici arriver essentiellement des hommes seuls et en excellentes conditions physiques. À 85%, au moins, en tout cas selon les chiffres officiels de l'ONU, donc des chiffres minimalistes, à 85% au moins, les immigrés qui arrivent sur le continent européen sont des hommes seuls, en bonnes conditions physiques. Eh bien, ça signifie, d'une part, qu'ils sont lâches. Qu'ils sont lâches parce qu'ils abandonnent leur famille, parce qu'ils abandonnent leurs parents, parce qu'ils abandonnent les épouses ou les enfants qu'ils ont dans leur pays. C'est un scandale. Ils abandonnent leur pays, ils abandonnent leur patrie, ils abandonnent leur famille. Nous ne devons donc absolument pas avoir un quelconque apitoiement vis-à-vis de ces gens-là lorsqu'ils se conduisent de cette façon-là. Nous devons avoir la volonté de faire passer le message sur les autres continents que le devoir de chaque personne qui vit dans un pays en difficulté, c'est d'oeuvrer dans ce pays améliorer le sort de ce pays et le sort de sa famille dans son pays. C'est ça le patriotisme. Il faut enfin insister sur le fait que cette immigration, elle va coûter, elle va coûter avant tout aux plus pauvres d'entre nous. Elle va coûter de toute façon, de façon générale, à tous les épargnants, à tous les travailleurs, à tous les pensionnés, à tous les parents. Elle va coûter à chaque Européen. Nous sommes tous appelés à faire des efforts. La vie en Europe est de plus en plus difficile, quoi qu'on en dise, quoi que croient les Africains, quoi que croient les ressortissants du Pakistan ou d'Inde ou de Bangladesh. La vie en Europe est de plus en plus difficile pour les Européens. Et les forces mondialistes, les dirigeants des institutions européennes, dans lesquelles je me trouve ici en ce moment, veulent en fait encore nous appauvrir. Sans prendre à votre épargne, au fruit de votre labeur, au fruit de votre travail, à ce qui devrait être l'héritage que vous laisserez à vos enfants, à vos petits-enfants pour payer l'accueil de ces immigrés qui abandonnent, eux, leur pays, leur patrie, leur famille dans leur propre pays. C'est un non-sens. Une fois de plus, il faut le rappeler. Notre devoir, le devoir de nos gouvernants, c'est d'oeuvrer d'abord au bien commun de nos nationaux. Chaque chef d'État a le devoir de se préoccuper, avant toute chose, du bien commun de ses ressortissants. Ici, nous assistons à une trahison complète des pseudo-élites à l'égard de leurs ressortissants. Que ce soit les chefs d'État, que ce soit les pseudo-élites intellectuelles, que ce soit les élites financières, le haut patronat, que ce soit les stars du show business, les stars du sport, ils sont tous en train de tenter de vous faire croire que vous devez y aller de votre poche pour aider les immigrés qui, eux, ont abandonné leur famille, leur pays pour trouver ici l'Eldorado. C'est un scandale, c'est une propagande politico-médiatique que nous devons dénoncer. Soyez des patriotes, soyez soucieux du bien commun de votre nation, de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est ça la priorité que nous avons. Toutes les populations qui veulent s'installer en Europe. Là encore, c'est une déviance totale par rapport à la tradition de l'enseignement de l'Église catholique. Certes, le pape François, le pape révolutionnaire, veut nous faire croire que chaque famille européenne, en tout cas chaque paroisse européenne, devrait accueillir une famille d'immigrés et que ce serait cela, la fidélité au message de l'Église. Or, c'est en totale rupture avec le magistère de l'Église catholique depuis 2000 ans qui enseigne que, certes, il faut être charitable, ça sans aucun doute, mais cette charité doit être ordonnée. Elle doit notamment veiller à conserver une prédilection pour les plus proches d'entre nous. Et donc, en l'occurrence, les peuples européens ont, hélas, des ressortissants de leur propre pays, fort nombreux, qui vivent dans des conditions de misère, qui sont extrêmement démunis et vers lesquels nous devons avoir notre action de charité. Nos pauvres d'abord, c'est une évidence, nous devons en priorité nous attarder à améliorer le sort des plus démunis de notre continent, de notre région, de notre nation, de notre continent d'abord. Et il me semble que nous sommes loin d'avoir réglé le problème de la pauvreté sur le continent européen. Il n'est donc absolument pas du devoir des catholiques d'exercer la charité à l'encontre des migrants alors qu'ils n'ont pas d'abord résolu le problème des plus démunis d'entre nous. C'est un point important parce que, lorsque l'on entend les revendications des immigrés qui arrivent de façon illégale sur le continent européen, on entend régulièrement des propos extrêmement agressifs de leur part, revendicatifs. On a vu sur le territoire italien des immigrés vivant dans des hôtels trois étoiles se plaindre que d'autres immigrés avaient été logés dans des hôtels cinq étoiles et exigés de cette façon-là d'avoir les mêmes droits, c'est-à-dire de passer en chambre cinq étoiles. Eh bien, cette énormité, cette situation totalement folle, elle écoeure, à juste titre, les plus démunis de nos pays européens. Je peux vous amener dans des quartiers délabrés où des Européens de souche vivent dans des tout-dits, des maisons où l'on n'a pas encore l'eau chaude, des maisons où l'humidité sointe des murs, des maisons dans lesquelles des familles qui ont peu de revenus vivent de façon extrêmement précaire, dans une authentique misère, avec toutes les difficultés à pouvoir nourrir leurs enfants, des personnes âgées, des retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui ne reçoivent pas des colis alimentaires, qui ne reçoivent pas le droit à bénéficier des soins médicaux gratuits. Voilà, tout cela, c'est la réalité, c'est que nous assistons à une campagne de préférence étrangère, alors qu'au contraire, nous devons revendiquer la préférence nationale. Tous ont des rêves plein la tête, tous ont aussi leur douleur avec ces familles qu'ils ont tous pour la plupart laissées au pays. On discutait tout à l'heure avec un homme de 37 ans qui a laissé sa femme ses trois enfants. Il était ingénieur en Syrie, il a fait le choix de partir en raison des dangers qui posaient sur sa famille. Je voudrais aussi insister sur le fait que cette immigration sauvage, elle est un fléau pour les Européens, pour les nations d'Europe, mais elle est aussi un fléau pour les pays dont sont issus ces immigrés. Il faut rappeler que ces pays doivent absolument conserver leur jeune population, leur population vigoureuse. il faut encourager tous les hommes et les femmes à être des patriotes et en l'occurrence ces immigrés qui déferlent ici devraient avoir le souci, devraient au bien commun de leur nation. Ils devraient avoir le souci de participer au développement économique de leur pays. Ils devraient avoir le souci de participer à l'essor matériel de leur famille dans leur pays. On voit ici arriver essentiellement des hommes seuls et en excellente condition physique. À 85% au moins, en tout cas selon les chiffres officiels de l'ONU, donc des chiffres minimalistes, à 85% au moins, les immigrés qui arrivent sur le continent européen sont des hommes seuls en bonnes conditions physiques. et bien ça signifie d'une part qu'ils sont lâches. Qu'ils sont lâches parce qu'ils abandonnent leur famille, parce qu'ils abandonnent leurs parents, parce qu'ils abandonnent les épouses ou les enfants qu'ils ont dans leur pays. c'est un scandale. Ils abandonnent leur pays, ils abandonnent leur patrie, ils abandonnent leur famille. Nous ne devons donc absolument pas avoir un quelconque apitoiement vis-à-vis de ces gens-là lorsqu'ils se conduisent de cette façon-là. Nous devons avoir la volonté de faire passer le message sur les autres continents que le devoir de chaque personne qui vit dans un pays en difficulté c'est d'oeuvrer dans ce pays améliorer le sort de ce pays et le sort de sa famille dans son pays. C'est ça le patriotisme. Il faut enfin insister sur le fait que cette immigration elle va coûter elle va coûter avant tout aux plus pauvres d'entre nous. Elle va coûter de toute façon de façon générale à tous les épargnants à tous les travailleurs à tous les pensionnés à tous les parents elle va coûter à chaque Européen. Je voudrais énumérer quelques médias mensonges à propos de l'immigration sauvage que nous entendons régulièrement à travers la propagande politico-médiatique. Le premier de ces mensonges c'est de vouloir faire le lien entre ce que les Européens ont connu autrefois notamment durant le début de la Seconde Guerre mondiale à travers l'Exode. On voudrait nous faire croire que nous devrions nous apitoyer sur le sort de ces masses innombrables d'immigrés en souvenir de ce que nos ancêtres eux-mêmes ont traversé les villes européennes pour fuir la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut évidemment totalement rompre avec ce message. Pourquoi ? Parce que n'importe quel spectateur qui regardera cette vidéo pourra sans difficulté prendre quelques informations auprès des personnes qui ont vécu cette période. Si vous avez des grands-parents qui ont vécu cette période ou si tout simplement vous voulez voir les images d'archives de cette période. les peuples qui fouillaient la guerre en 1940 étaient composés de femmes d'enfants de personnes âgées en aucune façon d'hommes en âge de se battre. En 1940 quand les familles des Pays-Bas de Belgique de France fouillaient des villes en guerre elles se réfugiaient d'une part dans d'autres villes à proximité en paix elles n'allaient pas chercher la paix sur d'autres continents d'une part et d'autre part elles fouillaient la guerre en laissant les hommes en âge de se battre sur les lignes de front. Lorsqu'on avait 20 ans en 1940 on n'abandonnait pas femmes et enfants pour chercher la paix quelque part on assumait son rôle ses responsabilités et on se battait et c'est une évidence qui semble échapper complètement aux promoteurs de l'immigration sauvage c'est que lorsque l'on a 20 ans en Syrie et bien on est en devoir de se battre de choisir son camp et d'assumer ses responsabilités on n'est pas on n'est pas en droit d'abandonner son pays en guerre pour trouver le confort du matérialisme européen. Le deuxième média mensonge c'est de prétendre qu'en tant que chrétien nous devrions par charité accueillir véhiculé notamment par le haut patronat qui se révèle ainsi sous son jour le plus cosmopolite c'est de nous faire croire que ces immigrés vont participer au développement économique de nos pays vont contribuer à la richesse de nos pays vont payer les pensions de nos européens c'est quand même vraiment se moquer des européens se moquer des français que de tenter de faire croire cela il suffit de voir attentivement ces populations lorsqu'elles sont dans des centres de réfugiés ou dans des campements sauvages qu'ils organisent regardez la nouvelle jungle à Calais regardez le campement sauvage du parc maximilien à Bruxelles regardez les campements de ces immigrés en Italie en Allemagne vous verrez que ces populations là ne sont pas contrairement à ce que l'on veut nous faire croire des élites intellectuelles qui quittent leur pays ce sont des gens qui n'ont pas l'intention d'améliorer les richesses de l'Europe et c'est bien normal d'ailleurs ce sont des gens qui veulent trouver une assistance sociale économique ici ce sont des gens qui croient que l'Europe est un eldorado et que cet eldorado va leur offrir un revenu un logement des vêtements une alimentation une assistance sociale et médicale qu'en l'occurrence ils n'auront plus ici qu'à s'asseoir dans un canapé et à profiter de tout ce que l'Europe va leur offrir et hélas on peut craindre qu'il en soit partiellement ainsi lorsque le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve estime que le coût par réfugié va s'élever à environ 1000 euros par mois par réfugié c'est bien la preuve que ces réfugiés ne vont pas contribuer à un quelconque développement économique de l'Europe mais qu'au contraire ils vont coûter énormément au budget de l'Union Européenne au budget de chaque nation du continent européen à un moment où au contraire aux Européens on demande de se serrer la ceinture de faire des sacrifices où on réduit sans cesse le pouvoir d'achat de nos concitoyens des Européens de souche on va par contre d'un seul coup trouver des budgets faramineux colossaux pour subvenir aux besoins de ces ressortissants immigrés c'est un véritable scandale une fois de plus c'est un scandale notamment par rapport à nos plus démunis qui ne reçoivent pas une telle allocation de la part des institutions nationales ou européennes qui ne reçoivent pas et qui pourtant vivent dans une authentique misère tout cela existe dans nos pays alors que l'on cesse de vouloir nous apitoyer sur des immigrés qui ont trouvé faut-il le rappeler des milliers d'euros pour payer des passeurs pour les amener dans nos pays européens pour ensuite rechercher avant tout un confort économique parce que c'est ça la vérité la très très grande majorité de ces immigrés sont des immigrés économiques et non pas des réfugiés qui fuient une quelconque guerre le troisième média mensonge sur lequel je voudrais que l'on que l'on revienne c'est le fait de vouloir nous faire croire que la majorité des immigrés qui arrivent dans l'Union européenne sont des ressortissants syriens là encore c'est un scandaleux mensonge destiné à vous apitoyer en vous racontant qu'il y a la guerre en Syrie et que donc les immigrés qui arrivent ici fouillent en quelque sorte l'état islamique que tout le monde connaît pour ses actes les plus barbares or c'est faux c'est non pas une majorité mais une minorité de ces immigrés qui sont des ressortissants syriens d'abord il suffit de voir la physionomie des masses migratoires qui arrivent sur le continent européen pour savoir qu'une très grande partie d'entre eux viennent de l'Afrique subsaharienne ils sont du continent noir et ils ne proviennent absolument pas de Syrie d'autre part il y a énormément de populations arabophones qui achètent de faux papiers syriens que ce soit en Turquie mais de plus en plus que ce soit aussi sur le continent européen on sait que en Allemagne notamment des caisses de faux papiers syriens ont été saisis par les douanes ils étaient à destination évidemment de ces populations migratoires qui en acquérant de faux papiers syriens cherchent à obtenir beaucoup plus facilement le statut de réfugié auprès de nos institutions laxistes donc c'est un c'est un mensonge évidemment il faut le dire non les immigrés qui arrivent ici ne sont pas majoritairement des syriens bien au contraire et le serait-il de toute façon il faut rappeler que et bien en tout cas pour tous les hommes qui sont en âge de porter des armes leur devoir est de se battre en Syrie et non pas d'arriver ici pour profiter de la paix et du confort et du matérialisme sur le continent européen un autre média mensonge un autre média mensonge qui est qui est qui est C'est parti.